La philosophie de Martin Krimp, ça serait de dire regardons le langage, regardons le monde dans lequel on vit, écoutons, regardons et qu'est-ce qu'on en fait, comment on se positionne, est-ce qu'on se réveille, est-ce qu'on bouge quelque chose, on continue, ou est-ce qu'on arrête, voilà, ce serait ça. À savoir toutes les assiettes, vols, couteaux, fourchettes, cuillères et pas des nourritures du genre macaroni. Va te faire foutre si tu n'aimes pas mes talons et ma mini-jupes et ne viens pas me dire comment je dois m'habiller, j'ai un style unique. J'ai un style unique. C'est une pièce évidemment qui parle d'un moment de crise. Martin Krimp est un poète et donc il s'exprime politiquement. C'est-à-dire qu'il ne donne pas de leçons, il essaye d'expliquer le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit d'une manière poétique, avec ses mots de poète. C'est vrai que la pièce parle de ça, le titre, dans la république du bonheur. C'est quoi vivre ensemble ? Le bonheur, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que le bonheur, c'est ce qu'on croit ? Est-ce que ce qu'on essaye d'atteindre, c'est un bonheur individuel ou un bonheur collectif ? J'ai dit que je vais vivre éternellement. Regarde-moi. Tu regardes ? Le monde ne s'est pas diffracté par un individualisme forcené qui fait qu'on ne peut pas atteindre le bonheur seul. Il n'y a plus. C'est-à-dire que le bonheur, peut-être la réponse serait de se dire, le bonheur forcément est aussi dans le fait d'être ensemble. Applaudissements 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 Applaudissements